Il y a quelques jours, Clémentine Autain, vous savez, je vous en ai déjà parlé, a eu un grand moment de solitude face aux journalistes de France Info. Et il était question de la Coupe du Monde au Qatar et d'un possible boycott. Clémentine Autain a eu droit, et je dois dire qu'elle avait véritablement besoin de ça pour se faire connaître la petite dame, que je lui consacre un numéro de qui c'est celui-là. On suit sa carrière depuis sa plus prime jeunesse, jusqu'à ses déclarations les plus outrancieuses, ou tout simplement son petit parcours politique. Voilà, c'est pas non plus mirobolant, mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ça vous en dira plus pour la petite dame. Mais, 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 on va s'intéresser à une déclaration qu'elle a faite lors d'une interview sur une chaîne France Info. La députée Léfi, qui appelait au boycott de la Coupe du Monde, ne s'attendait pas à un tel répondant du journaliste Marc Fauvel ce mercredi 30 novembre. En effet, elle est venue avec ses certitudes, avec son petit discours préparé, hein, tranquille le chat. « Ouais, ouais, boycott, Qatar, pas bien, pas beau, problème, 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 problème. » Et le gars lui a dit un truc tout simple, et elle s'est retrouvée un petit peu embêtée. Ce mercredi 30 novembre, sur France Info, Salia, Braclia et Marc Fauvel recevaient Clémentine Autain, qui a appelé au boycott diplomatique de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Elle déclarait « On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter un tel niveau d'esclavagisme, on ne peut pas accepter qu'il y ait une telle gabegie dans un régime qui est aussi autoritaire et aussi unique. » Mais la députée de la France Insoumise n'a pas vu venir la réponse cinglante de Marc Fauvel. Au moment des Jeux Olympiques de Pékin de 2008, Jean-Luc Mélenchon, interrogé sur un éventuel boycott des Jeux, disait « Ce serait une agression injustifiée et insultante contre le peuple chinois. » Effectivement, ce qui tient pour l'un tient pour l'autre, logiquement. Clémentine Autain a alors mis beaucoup de temps à répondre, après un silence lourd, puis un grand soupir. Le regard dans le vide, la députée de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, a haussé les mains et secoué la tête, incapable d'argumenter. « Je ne me souviens plus du contexte dans lequel ces mots, après un blocage, ne me souviens pas du tout. Pourquoi il a dit ça à ce moment-là ? » a-t-elle répondu. Boycotter la Chine, c'est une agression contre le peuple chinois, mais boycotter le Qatar, ce serait naturel aujourd'hui, a insisté le journaliste. Boycotter diplomatiquement, oui, c'est la position de la France Insoumise aujourd'hui. Quant à la Chine, je pense qu'il y a des moments où il faut être capable d'avoir un rapport de force, et ce n'est pas aussi simple avec la Chine qu'avec le Qatar. Il faut être objectif, a finalement conclu la politicienne. Une séquence qui a bien évidemment été raillée sur TMC le soir-mum, dans Quotidien, par le chroniqueur Julien Belvert. Effectivement. Donc, qu'est-ce que ça racontait de beau ? Attendez, je mets mon casque. On ne peut pas accepter ce niveau d'esclavagisme. On ne peut pas accepter qu'il y ait une telle gabegie dans un régime qui est un régime aussi autoritaire et aussi unique. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, c'est bien de prendre ses responsabilités et d'avoir quelques actifs. Au moment des Jeux de Pékin, Clémentine Autain, Jean-Luc Mélenchon, interrogé sur un éventuel boycott des Jeux, disait que ce serait une agression injustifiée et insultante contre le peuple chinois. Je ne me souviens plus du contexte dans lequel ces mots étaient prononcés. Je vous ai cité avec des guillemets. Oui, je sais bien, mais je ne me souviens pas du tout pourquoi il dit ça à ce moment-là. Boycotter la Chine, c'était une agression contre le peuple chinois, mais boycotter le Qatar, ce serait naturel aujourd'hui. Boycotter diplomatiquement, oui, en tout cas, c'est la position de la France insoumise aujourd'hui, cet appel au boycott diplomatique pour le Qatar. Quant à la Chine, moi, je pense qu'il y a des moments où il faut être capable d'avoir un rapport de force. Et ce n'est pas aussi simple avec la Chine qu'avec le Qatar. Il faut être quand même assez objectif. Ce n'est pas aussi facile. Eh ben, dis donc, elle est un petit peu gênée, Mme Clémentine Autin. Mais elle est politique, vous savez ce que c'est. Ça dérape d'un côté et ça se rattrape à la porte de l'autre pour mieux sortir. Avec le front haut, le montant en avant, du genre que rien ne s'est passé. Ah, ils sont forts, ces politiques, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada